la colère pour te donner un exemple je n'ai pas été en colère jusqu'à l'âge de 35 ans je ne savais pas ce que c'était j'associais la colère à la violence forcément et à la violence physique et verbale et voilà gros gros donc du coup moi la colère et je n'ai compris qu'après mon système de protection du coup a dit la colère ça n'existe pas d'accord j'avais décidé un espèce de pacte avec toi même quand t'es petite toi qui dis une partie de toi qui dis non ça c'est bandit ok c'est trop violent on n'expérimentera pas donc je me vantais d'ailleurs presque de jamais être en colère mais je ne la ressentais pas vraiment enfin c'était une réalité pour moi jusqu'à l'âge de 35 ans je n'étais jamais en colère je ne savais pas ce que c'était qu'en colère comme toi je la ressentais vraiment pas en plus mais vraiment à l'intérieur de moi non plus quand j'ai commencé le travail de l'accueil pas tout de suite mais ça s'est vite pointé et parce que une fois que j'ai eu alors moi ça s'est passé sur des mois parce que j'ai pas eu d'accompagnement donc ça a été très très long mais une fois que j'ai eu en plusieurs mois je me souviens j'ai mis 6 mois à accueillir la souffrance extrême que j'avais vécu enfant d'accord quand tu dis que t'as mis 6 mois c'est à dire qu'en fait je l'ai accueilli pendant 6 mois tu l'as accueilli pendant 6 mois ah oui et en fait ça sortait pas si tous les jours ah tous les jours pendant 6 mois d'accord non non jamais sont les mêmes faits euh si parce que là je m'étais concentrée justement sur d'accord euh accueillir ça parce que si tu veux ce que je transmets aujourd'hui ça a été modélisé après je l'ai fait pour moi je me suis dit il faut que j'aille accueillir d'accord déjà cette grosse blessure là parce que c'est celle qui me pourrit la vie le plus c'était atroce donc je me dis il faut que je commence par celle là d'accord d'accord et puis après est venue d'autres choses ok donc moi j'ai je me suis laissée emporter un moment par l'expérience aussi et au bout de 4 ans une fois que du coup j'étais vraiment voilà libérée de plein de blessures et que j'ai vu les fonctionnements et que j'ai vu que l'ego ça n'existait pas que le mental c'est après que j'ai compris en fait après l'avoir vécu je me suis dit ah ouais il y a ça il y a ça il y a ça et j'étais obligée de faire un effort de mémoire pendant un an pendant un an j'étais obligée de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment vécu qu'a fait que je suis arrivée là et comment ça s'est fait et voilà et de remodéliser ça de façon pratique pour pouvoir justement le transmettre ok donc moi si tu veux je me suis dit voilà j'ai pas fait comme je vous en transmets finalement ouais voilà je vous fais gagner du temps bien sûr et mais moi oui j'ai commencé par ça donc pendant 6 mois tous les jours et bien j'accueillais une partie de cette souffrance donc ça a duré du coup 6 mois tous les jours de t'accueillir toute cette souffrance et justement après et bien j'ai été surprise parce que forcément dans ce travail on se rencontre donc on rencontre des choses qui sont inconscientes qui sont très profonds j'ai commencé à toucher du doigt la colère et alors là au départ j'ai pas trop envie d'y aller parce que c'était je te dis pas j'ai mis plusieurs mois aussi je t'avouerais toute seule à le faire donc il faut accueillir ça le fait que justement il y a une partie de toi qui a décidé de protéger ça alors après dans l'accueil l'avantage c'est aussi que l'objectif c'est pas d'exprimer sa colère à l'extérieur pas du tout je l'ai vécu à long terme de moi et je l'ai affronté courageusement parce que comme c'était bloqué depuis 35 ans quand ça s'est pointé je te dis pas j'ai fait ouais doucement parce que dans le corps oh purée je connaissais pas moi c'est violent la colère même à l'intérieur du corps j'ai respiré très fort pour rester avec ça parce que ça me faisait extrêmement peur c'était une force extrême que je connaissais pas ouais c'est puissant et du coup ça fait très très peur donc on accueille des peurs mais non 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 l'objectif est pas du tout d'exprimer l'extérieur ça ça peut être rassurant dans le sens où justement tu vas pas avoir à le faire à l'extérieur par contre écouter cette colère oui ça ça va être primordial parce que les parties de toi qui sont très en colère la preuve elle se manifeste quand même quand t'es toute seule et ça faut les écouter et là t'as de l'émotion tu vois quand t'es en colère par exemple un petit peu même si c'est léger ou t'es agacée oui un petit agacement on commence par ça allez t'es un peu irritée un peu et un peu agacée on y va quoi parce que c'est en commençant à écouter ce petit agacement de rien du tout que tu vas ouvrir la porte tout doucement et aussi accueillir en confiance au fur et à mesure te rendre compte que tu peux peut-être t'accueillir un petit peu plus puis un petit peu plus c'est aussi voilà merci 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 merci